Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le lundi 29 juillet de l'an de grâce 2024 et il est 8h49 du matin, nous sommes levé depuis 8h30 avec les enfants, je me suis réveillé à 8h29. J'ai mis le réveil à 8h30, enfin là-bas j'ai mis le réveil à 8h30, mais cette nuit j'ai repassé à 8h30, premier jour du retour des enfants, avec un très gros soleil et une chaleur assez importante dès le matin, il fait déjà pas mal chaud, hier soir du coup après mon live, un live exceptionnel, nous avons atteint pour la première fois la barre des 60 subs, j'avais donné un objectif à 60 subs, qui correspond en fait à suffisamment de subs pour combler la perte de Twitch, et là ça fait plaisir, allez ça atteint, waouh, ça fait bizarre. Et après on est allé regarder Game of Thrones avec Laura, Game of Thrones a commencé à lui plaire bien bien, elle m'a dit, là on est à la fin de la saison 2, elle m'a dit, ah putain c'est bien, j'ai hâte de savoir la suite là, ça y est, je lui avais dit, elle me crois jamais, je lui ai dit, je te connais, je lui ai dit, je sais que ça te plaire, ah non, je lui ai dit, je sais que ça te plaire, je suis pas marié, quel point quand même, c'est que je la connais un peu, du coup on a regardé Game of Thrones, et puis on s'est couché vers une heure du mat', quelque chose comme ça, je me suis juste réveillé moi vers 5h, je l'ai pissé, et puis après voilà, je me suis rendormi, là jusqu'à 8h30, au programme de cette semaine, vu qu'on est lundi, il n'y a pas grand chose cette semaine, il n'y a vraiment pas grand chose, on n'a pas de rendez-vous, pas de truc de prévu, ou quoi que ce soit, non ça va, euh, un truc, chagrine, je croyais qu'il y avait un rendez-vous qui allait doter ce mois-ci, mais je le vois pas, bizarre, ouais bref, si l'oral a juste un rendez-vous vendredi matin, mais sinon il n'y a rien de la semaine, et ça, ça fait du bien, ça fait du bien, une semaine sans rendez-vous, sans rien, donc là, les enfants ne vont rester qu'un jour, votre pays de résidence principale sera défini sur Adrien Sazansky, ah, et France, d'accord, bah oui, oui, j'habite en France, oui, oui, tout à fait, monsieur, dame, il y a Facebook qui me dit ça, complètement fou, et du coup, ouais, il y a besoin de quelque chose ? Non, non, juste que la pleure en moins qui est restée de l'eau, là, là ? La pleure en moins qui reste de l'eau, oui ? Regardez qu'il s'est déjà restée de l'eau, sorry, putain, et du coup, ouais, ouais, cette semaine tranquille aujourd'hui, alors, il y a du boulot quand même, là, il faut qu'on termine de tourner la visque qu'on a commencé avec Laura sur la Boréalia, il faut ensuite qu'on, bah, que je la montre, que je la rentre, que je l'envoie sur YouTube, j'ai, oh, 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 Théo, on est le matin, calme-toi, là, calme-toi ! Il faut que, bah, j'ai, en montage, j'ai toutes les face cams de la semaine à monter, les shorts, les stories, par exemple, toutes les publications, les stories et tout ça à monter, j'ai, du coup, la vidéo Boréalia a terminé de tourner pour Laura à la montée, machin, j'ai son replay de live de vendredi à monter aussi, ouais, c'est déjà bien, donc, j'ai pas mal de montage à faire aujourd'hui pour la semaine, comme ça, après, je suis tranquille pour la semaine, même si j'ai de l'avance déjà jusqu'à mercredi, je vais être tranquille, quoi, je pense qu'il me prend la tête, comme ça, je le fais maintenant, et puis voilà, enfin, maintenant, aujourd'hui, quoi, Laura m'a dit qu'elle voulait aller promener cet après-midi pour aller ramasser des murs, des trucs et tout, donc on verra cet après-midi pour aller promener, après-midi, et puis, si, cette semaine, j'ai la compta de l'entreprise à faire aussi, Oui, souvient quand même ! Encore des tomates ? Ouais ! on va ! C'est bien ! Oui ! on va Indonesia ! Oh, un peu bizarre, tamates, mais Ba kobree aussi voir ! Ben, elles sontrimination quand même ! Comme ça ! Oui ! Ou designer d'born autrefois comme ça ! Est-ce pas, elle a bien dormi aussi ? Bah je sais pas, elle dort encore ! Bon, tu vas le joues ça, elle a bien dormi ! Elle me l'a pas dit. Allez, on va aller au boulot. Bon les amis, il est 9h30. Je suis en train de faire le replay du live de Laura Vendondi. En plusieurs parties, je pense. Ce qu'elle a fait plusieurs sujets. Et là, j'ai Gaston qui m'appelle. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je sais pas. Fais pas des nœuds dans tes cheveux la prochaine fois. Et puis il va te brosser les cheveux aussi. Il y a Gaston qui vient d'en finir. Il m'a demandé si je peux les faire un petit coup en vidéo. Donc là, je vais aller mettre des chaussettes. Je vais l'aider. Et ouais, le replay de live de Laura, je vais en faire en plusieurs vidéos. Il y a deux heures de replay parfois. Ça fait un peu beau au cou, hein. Les chaussettes orphelines ici. C'est le bac des chaussettes orphelines. Je trouve des chaussettes où il n'y a pas de trous, ça serait bien. Putain. Il n'y en a pas là. C'est pour ça que je vais aller l'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est les bottes. Hein ? C'est les bottes où je trouve ça. Ok. Oui, bah, on ne tombe pas maintenant, de toute façon. Non, 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 non. Tu l'as fait avec papy, c'est bien, mais pas avec moi. Les cailloux et tout. Allez. Une seconde. On va aller voir de quoi il a besoin. C'est un gastron. Les baskets de marche. Voilà. Là, je suis en train de chercher sur le bon coin, mes kits d'atelier pour la moto, pour que je puisse la soulever, pour faire le nettoyage correctement de la chaîne et tout. Parce qu'il faut pouvoir soulever la roue arrière. Mais ça, il faut une béquille d'atelier qui se met en dessous et tu lèves. Je suis en train de regarder ça pour en trouver une docasse pas trop chère. Hop. Allez, go. C'est bon, c'est bon les amis. Je suis revient dessus. On a besoin d'aide pour monter une plaque de placo au plafond. Il faut la fixer au plafond. Donc c'est bon, c'est fait. Laura vient de se lever. Yes go, je vais reprendre le montage de cette vidéo. Oh les amis, je continue mes montages, Laura m'a rejoint pour discuter peinture. Non, je rigole. Non, pour les cahiers de vacances. Elle voulait imprimer des feuilles mais vaut mieux acheter les cahiers de vacances. Moi, je ne peins pas. De quoi ? Je n'ai jamais dit que j'allais peigner, moi. Non, tu n'as pas dit de peindre ? Oui. Mais pourquoi tu dis ça ? Je croyais que tu aimais bien peindre. Oui, mais j'en irais à la casquette de peindre. Ah, ok. Oui, on le fera nous alors, c'est bon. Chef. Et on protège ? Bien sûr. Oui, mais l'idée de peindre... Peut-être que du coup, tu pourras nettoyer les traces que tu as faites il y a 4 ans. Du coup, l'idée de peindre, ça te plait ou pas ? Oui, tant que c'est bon qu'il te plait. Oui, mais ça te convient quand même. Bah oui. Ah oui. Parce que du coup, l'idée, je voulais vous en parler en vlog, c'est de repeindre tout le haut. Parce que le bas, Laura l'avait fait l'année dernière. Bon, il y a quand même la cuisine à refaire. Bah, il faut quand même le refaire. On l'a dit, dans l'idéal, parce que Miguel Anto arrive en 15 jours. Et ils ont besoin d'être occupés, c'est qu'ils l'ont dit. Ah, parce que moi, il y en a encore, mais ils n'aiment pas peindre. Hein ? Mais c'est eux qui en ont parlé en live. Ils n'ont pas arrêté hier en live. On peut peindre au pistolet à peinture, machin et tout. Vas-y, on va peindre et tout. Oui, c'est eux qui ont proposé à la base. Donc du coup, l'idéal, ça serait de repeindre ce verre en lin clair. Donc repeindre notre chambre, du coup, parce que là, c'est la couleur d'origine, le courant d'emménager. Le bureau aussi, de redonner un coup de peinture, enlever le verre, machin, tout ça, ces trucs-là et tout. Là, il y a besoin de redonner un coup de peinture partout. C'est pas ouf. Ici, le couloir aussi. Dans les radiateurs, vous voyez, c'est grave. Et la chambre des gosses aussi. Il y en a un bon recoup de peinture, parce que c'était la peinture de Chloé. Pourquoi c'est dans la ligne ? Bah, du coup, elle est toute, croyait, elle va coller des trucs au mur et tout, et des accros, machin et tout. Ce serait bien. On va voir. Ouais, parce qu'elle a l'effet juste en haut, là. Théo, il adore peindre, en tout cas, il a dit. Le grand Théo, hein, Théo Chaussette. Dans le live, il a dit, ah, mais moi, je viens, moi, le peintre, j'adore ça et tout. Oui, moi aussi, j'aime ça. C'est pas encore, c'est chiant. Oui, parce que tu peins, et puis, deux semaines après, il y a des traces de doigts, c'est ça ? Oui, c'est ça. Même parce que là, on ne fait plus rien. Oui, bah, ça, c'est le genre de chose que je peux me permettre d'utiliser des fesses. Oui. Et on a dit, mettre une porte ici, ça serait bien. Oui. Fermé, du coup, là. Ça enlève toute la lumière, non ? Quelle lumière, c'est un placard. C'est des placards, c'est dressing, il n'y a rien de fou, tu vois. Et puis, la porte, tu peux la laisser ouverte. C'est juste que, voilà, délimiter l'espace bureau, chambre, salle de jeu pour l'instant, en fermant ici, en faisant un demi-stile et en fermant par une porte. Et du coup, là, je trouve que ça serait fermé. Ah oui, ça serait bien. Ouais. Ça délimite très bien l'espace enfant, en champ, machin et tout, et notre espace à nous. Et ça, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de boulot encore. Et puis, Ranto, il sait faire, il est placiste à la base. Non, parce que Ranto et Miguel, il vient, mais il veut bosser. Il a trouvé des choses, ma foi. Bon, moi, je continue mes montages. J'ai beaucoup d'avance. Avec les blablas de Laura, là, ça me fait énormément d'avance au niveau des vidéos. Donc, ouais, let's go. Bon, les amis, on a rediscuté un peu de la peinture. Le truc, c'est que j'en ai parlé hier soir, en plus, à Laura. Et elle m'a dit, ah oui, bonne idée, machin et tout. Juste bas, il y a juste besoin de la cuisine. Et le haut, c'est vrai que depuis qu'on a emménagé, on ne l'a pas fait, donc ça serait peut-être le temps de le faire. Et c'est vrai que c'est Miguel Anto qui a lancé le sujet avec Théo hier. Donc, ouais, à voir. On verra. On verra, on verra. Après, c'est vrai que moi non plus, hein. C'est pas ma tasse de thé. J'ai aussi beaucoup de pain, hein, les dernières et tout. On a refait tout le salon, on a refait tout le pain. C'était du boulot, hein. Enfin bref, on verra. Là, je vais continuer mes montages. Et puis, ouais. C'est pour ça que je voulais vous en parler en vlog. Parce que du coup, on en a parlé hier soir. Après mon là, j'en ai parlé avant. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça serait bien de repeindre un peu. Et voilà. Il y a des marques, des trucs et tout. Un bon coup de blanc partout là. Et puis ici, faire un peu plan, lin et tout. Et puis, voir avec les enfants, les emmener au rexin de bricolage. Pour qu'ils choisissent leur peinture. Un peu la peinture qu'ils voudraient et tout ça. Et puis, voilà, ça serait bien. Et nous, c'est vrai qu'on a cette peinture depuis qu'on l'a emménagé. Et combien de fois j'ai dit que je voulais repeindre ça ? Voilà. Plein de fois. Bon allez, je vais continuer mes montages là. Je suis encore dessus. Il me reste encore une vidéo à Laura à monter. Puis après, j'ai toutes mes FESCAM encore. Et j'ai de l'avance. Donc, du coup, je vais supprimer certaines de mes FESCAM. Donc, le sujet n'était pas vraiment intéressant. Et puis comme ça, on verra bien. Bon les amis, il est actuellement presque midi. Et je bosse depuis ce matin à 8h30. Du coup, 8h30, 8h45, je ne sais plus exactement. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je n'ai pas monté toutes mes FESCAM. J'ai juste monté les replays de Laura. Plus c'est le short, plus c'est le TikTok de Laura. Publie des TikTok, machin et tout ça. Programmer les shorts, programmer les vidéos. Mais là, je vais m'arrêter là. Parce que je ne vais pas passer la journée non plus. Les enfants sont là et tout. Je ne vais pas passer la journée sur le PC. Je referai demain matin. En fait, je pense que je vais faire ça cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est que je vais bosser le matin. Et je ne bosserai pas l'après-midi. Ou alors pas beaucoup. Voilà. Comme ça, au moins, je ne prends pas trop de retard. Et au pire, je bosse le soir aussi, après mes lives. Je ne sais pas. Je ne vais même pas faire de planning des lives encore pour cette semaine. Donc, on verra bien. Mais bon. En tout cas, j'ai bien bien avancé. J'ai de l'avance et tout. Ça va. Là, maintenant, je vais aller monter mon... Euh, monter. Je vais aller préparer à manger. J'ai les haricots verts qu'on a écutés hier, que j'ai cuit. Elles sont déjà cuits. Je vais les faire avec des chipots. Et un peu d'ail, de chipot, de machin et tout ça. Ça va être plutôt sympa. Comme ça, on sera... On sera bien. N'est-ce pas ? Je ne suis pas comme celle-là aujourd'hui. Même si Laurent ne l'a pas piqué. Allez, let's go. C'est d'y part. C'est d'y part, c'est d'y part. Faut que j'échange de batterie de cette table-là. Bon, les amis, nous étions en pleine discussion d'une activité. N'est-ce pas, chérie ? Oui. Mardi prochain, ils annoncent 35 degrés. Et on partirait à un parc-aventure. Du coup, l'habitude, on fait un parc d'attractions. Cette fois-ci, ce serait parc-aventure. Où, en fait, il y a un parcours pour les enfants, accrobranche, machin et tout ça, qui dure 3-4 heures. Il y a du soin à l'élastique. Il y a du laser game. Il y a du paintball. Il y a de l'escalade. Il y a plein de trucs comme ça qui sont sympas et tout ça. Et du coup, moi... Oui, accrobranche pour les gosses. Pour les adultes aussi, mais moi, je ne vais pas monter dans les arbres. Bien évidemment que non. Oui. Mais si tu y vas, tu fais l'eau sur l'élastique. Ouais. Ouais, ouais. Je vais trop faire ça, moi. 35 mètres de haut sur l'élastique et toi aussi. Bon, après, j'ai le vertige, quoi. Si, parce que tu sais ce que tu dis. Psychologiquement, tu arrives en haut, on t'attache et tout. Et tu dis, je saute et je lâche tous mes bagages, tous mes traumatismes, toutes mes névroses derrière moi. Non, mais arrête, rigole pas. C'est... Non, mais c'est un moyen aussi psychologique de... Oui, en hypnose, mais là, c'est le vrai. Tu lâches tout ce que tu as derrière toi et tu sautes. Et quand tu remontes, arrête de pleurer. Il a les larmes aux yeux. Non, elle a juste les yeux brillants, elle a tout le temps de ça. Et du coup, quand tu arrives en barre et qu'il te remonte, c'est fini, tu as lâché tout ce que tu avais. Bon, par contre, tu ne lâches pas physiquement. On demandera ton psy de venir. On invitera ton psy à venir. Quand ça, il te fait le coach à moi. Non, il ne faut pas fermer les yeux. Il y a le paintball, le laser game. En plus, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Mais je me suis toujours dit, une fois que tu es lancé, ça va. Tu vois, une fois que c'est fait et tout, ça doit être trop bien. Mais le stress avant. C'est le coup de se lancer. Ah oui, bah oui. Je te pousserai, t'inquiète. Sûrement pas. Moi, je veux trop. Déjà, je ne peux pas. C'est 100 kilos maximum. Elle barre. Elle barre. Je suis à 99. Elle barre. Oui, je vais prendre le risque un kilo près de me retrouver la tête par terre. Tu sais. Non, non, non. Et puis moi, je ne fais pas de ça. Tu rigoles ou quoi ? J'ai le vertige déjà. Bah, tu iras chier avant comme ça. Tu seras bon ? Et ma mère, du coup, m'a dit, tu me préviens si on fait sa part et attraction. Donc du coup, je dis, bah là, on va là. Quelle va voir avec mon père. Je pense qu'ils vont venir. De toute façon, ils viennent à chaque fois. Ils aiment bien. Ça va être sympa. Et puis là, cet après-m', alors qu'est-ce qu'on va faire cet après-m', Chloé ? On va acheter des cahiers de vacances. On va acheter de la peinture chez Wildom. Le préféré à madame de Miguel en pot. Et on va aller chercher des cahiers. Non, on va aller chercher des cahiers de vacances pour chaque enfant pour les 15 jours où ils sont là. Il faut des cahiers de vacances. Il faut des cahiers de vacances. Et après, on va aussi prendre les agendas qu'ils vont choisir eux. Le stylo plume de Léo. Et ensuite, on va chez Wildom. On ne va pas acheter la peinture maintenant. Mais ils vont choisir la teinte de la peinture qu'ils veulent. On va prendre un agenda avec Bit-Man, papa. Te merci de la référence que tu t'as au costume de Bit-Man. Tu sais, ça fait un an et demi que je les plus mignons. Tu sais que c'est pas le costume en mode au départ. Ah bon ? C'est ton costume. C'est celui de Geoffrey. Ah bon ? Non, c'est lui. Lui, il avait des poules. Tu sais, ça fait un an et demi que je les plus mignons. Oui, je sais. Il te voit plus trop à mon avis. Ça va. Papa, ce qui est rigolo dans un livre d'Hupper, c'est qu'elle faisait une couleur rouge. Et après, elle énerve sa sœur. Et après, elle est toute rouge. Et la marine, elle dit, voilà la teinteur que je veux pour ma chambre. Dans un dessin animé. Ouais, on va tourner la pelouse avant quand même. D'y aller. Comme ça, on s'est fait. Tu peux sortir la tondeuse ? Je vais déjà sortir le fil. Non, sors la tondeuse déjà. Le fil, ça se fait après la tondeuse. Et tu mets une casquette aussi parce que tu vas cramer. Les poils de jambe sont peu longs tes cheveux. Bah oui, t'es pollué, t'es portugais. T'as un quart portugais. Toi, t'es pas pollué. T'as un quart portugais. T'as un quart portugais, un quart alsacien. En plus. Ah oui, ils sont périls alsacien aussi. Donc un demi alsacien, un quart portugais et un quart vaugien. Mais nous, on est un demi alsacien. Il n'y a rien de vaugien. Il n'y a rien de vaugien ? Ah oui, ta mère alsacienne aussi. Bah oui. Donc t'as un quart portugais et trois quarts alsacien. Maman, on est portugais, nous ? Bah non. Un quart portugais, trois quarts alsacien, quatre quarts alcooliques. Oh ! Vous êtes... Franco-suisse. Bah Libye, il est un peu plus qu'eux. Parce qu'elle est née en Suisse. Donc du coup, c'est plus simple. Mais... T'as pas les origines polonaises ? Si. Ah si, ils ont un... Ouais, mais les origines polonaises, ça ne remonte pas à mon père. Ils remontent à mon grand-père. Déjà, Adrien, il a la moitié polonais. Non, un quart. Je suis un quart polonais, moi. Donc ils ont un huitième polonais. Ouais. Un huitième polonais, trois huitièmes français. Et le reste suisse. Libye, elle est suisse. Bah, vous aussi, vous l'êtes... Vous êtes tous... Libye, c'est parce qu'elle est née en Suisse là-bas, quoi. Non. C'est pas pour eux, elle est en portugais. S'ils ont le caractère, maintenant. Ça se voit. Un jour, vous le saurez quand on habitera là-bas. On n'allait pas jamais là-bas, moi. Arrête. Genre, t'aimerais bien quitter la France pour aller là-bas. Suisse ou Etats-Unis ? Suisse ou Etats-Unis ? J'ai dit ça ? Oui. Ah merde. Portugal ou Etats-Unis ? Ouais, plutôt. Les Etats-Unis, c'est un peu plus compliqué. Ça fait dix ans que je suis sur la loterie de la green card. Je n'ai toujours pas gagné. La loterie ou Etats-Unis, je n'arrête pas d'en parler. Hein ? J'arrête pas de parler. Oui, mais c'est normal. Je préfère Portugal puisque c'est pas cher. Après, chaque pays est différent. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, de toute façon. C'est pas forcément l'eldorado. Ah, doucement, il est plein. Je vais le faire moi. Théo, je vais le faire moi. Il est plein le jerrycan de l'essence. Ce serait Portugal, Etats-Unis ou bien l'Islande. J'aurais de nouveaux amis. C'est cher l'Islande. Tu, je veux pas. Partir aux Etats-Unis, oui. Au Portugal ou ailleurs que la France. Tu le vois demain tout claquer et partir au Portugal ? Oui. Tes parents et tout ? Oui. Malone et tout ? Ce Malone, il partira pas avec nous au Portugal. Parce qu'il va rester ici. Il a ses études et tout. Il est tout dans le coffre. Bah, rien à la foutre. T'as enlevé les trucs qui étaient pétés là ? De quoi ? Non, rien. J'ai vu que t'as enlevé. J'enlevé la bouche en dessous. J'ai tout nettoyé à ton dos. Et pourquoi t'as le drap là ? Bah, pour pas que ça évite de mettre partout. Mais comment on peut faire pour parler à mes amis ? Si j'ai des amis, je vais parler comment. Ouah, ça va trop vite. Mais papy, il a fait en France. Il a fait en France. Mais papy, il a fait comment quand il arrive en France ? Ouah, il a démarré, moi. Il a écrit en phonétique. Bah, il a écrit en phonétique. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il est arrivé en France. Il ne parlait pas un mot de franglais. En plus, lui, il était seul. Il n'avait pas de logement. Il n'avait pas d'argent. De toute façon, ça reste une langue latine. On part au Portugal. Au bout d'un an, un an et demi, on parle tous portugais. Il n'avait rien du tout. Et pourtant, il a trahi toute sa vie. Il a acheté une maison en France. Oui ! Ton père, il parle bien français. Il a réussi totalement... Ton père, il parle mieux français que certains français. Justement, les vrais émigrés, c'est ceux qui savent parler la langue au bout d'un an ou deux ans. C'est juste qu'il ne s'est pas écrit, mais... Ah, ça va bien. Après, ça dépend où tu vas aux Etats-Unis. C'est très différent. À choisir, ce serait les Etats-Unis. Mais vu, c'est compliqué. C'est une Européenne. C'est plus simple, oui. Au même endroit, c'est dans Virgin River. Je ne sais pas ça, Virgin River. Tu ne connais pas Virgin River ? Ah oui, on a oublié de presser. Non, je l'ai déjà fait, mais il faut le refaire un coup. Ça ne va pas démarrer depuis longtemps. Et depuis ce matin, il attendait. Je bossais avec lui. Tout le matin, j'ai bossé. Il était là, il tournait en rond, il tournait en rond. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait propre. Oui, Laura est en train de passer le fil. Elle m'a dit, non, je le fais moi. Je dis que ce n'est pas un truc pour les femmes. C'est pour rire, bien sûr. Et elle aime bien le faire. Du coup, elle est en train de faire le fil. Ah, tu aimes bien le faire, le fil ? C'est satisfaisant, elle trouve. Donc là, c'est bon. Théo, il a passé la tondeuse. Laura a passé le fil. Sur le terrain du bas. Et puis là, en haut. Du coup, elle est en train de terminer le fil. Moi, c'était un peu galère avec tous les pieds de... Pieds de petits ronds, là, qui... Prend beaucoup de place. On a notre beau jardin. Oh là 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 là. Ça s'y chêne, tout ça. Pieds de tomates, des melons, des saleries. Il y a rien là, des tomates. On est servis, là. Les choux. Ah, ils commencent à grossir, le chou. T'as vu, les choux, ils commencent à grossir, là. Ouais. Qui est concombre, putain. On en a. On a en bouffé du concombre. Puis, on en a mangé hier. Ils sont bons. Oh là là. Quoi ? Là, il y a du vent pour tendre, non ? Il y en a pour ça qu'on change. Et puis, on ira au magasin. Et puis, ma mère vient de me rappeler. Elle vient avec nous, du coup, à sortie la semaine prochaine. C'est incroyable. Il arrive bien, maintenant, ce brûle. Le scotch que je t'ai mis, il a tenu ? Bah, toute façon, quand tu l'as mis, je l'ai même pas assez volé. Oui, mais du coup, ça tient, apparemment. Oui. Pas sous le toit ? Eh, il arrive bien, maintenant, ce drone. Je vais passer le Mavic, il va faire des plans de rôle. Contre mardi prochain, je prends le GH5. Hein ? À l'accrobranche ? T'as à faire des beaux plans, non ? Non ? T'es pas convaincu ? Quoi ? T'es pas convaincu ? Mais j'ai la sangle ? J'avais acheté la sangle quand je partais en vacances. Du coup, j'avais pris autour du cou. Enfin, autour de moi. Il est parti haut, ils sont drôlés. Tu vois, chérie, il a balayé les escaliers ? Ouais. Ça va, après, on va aller au magasin, là. Les bottes en caoutchouc, c'est bien quand on fait quelque chose ? Bah, il a tendu la plouze avant. Mais là, il a pu faire plus rien. C'est ce que je dis. Il a tendu la plouze, donc tu mets les bottes en caoutchouc, mais après, t'as chaud dans les bottes. T'as chaud. Ça y est, elle aura passé le fil. Elle a même passé chez Gaston. Enfin, près de chez les vieux. À la fin, on savait qu'il n'y a pas du vieux. C'est pas pour eux que je le fais, hein ? Hein ? C'est pas pour eux que je le fais, hein ? Bah non. Ça va éviter à Gaston de le faire, surtout. Bah oui. L'autre fois, il est passé là, il l'a fait chez nous. Oui. À chaque fois que je faisais, en plus... Tu le fais à chaque fois ? Même avant que Gaston, lui, ne reprenne et tout, à chaque fois que je passais là, je passais un coup là. Bon. Jardinage fait. C'est bien ? Oui. Toujours pas de fleurs. Toujours pas de fleurs ? Oui. Je t'ai proposé il y a 15 jours d'y aller. Tu m'as dit non, vas-y, on rentre. On avait du surgelé dans le coffre. Il faisait 35 degrés. Même toi, tu m'as dit après. Ah oui, c'est vrai. On ira là, si tu veux vraiment tes fleurs. Oui, je voudrais. Eh bah, on va aller au pépiniériste en rentrant du magasin. Ok ? Oui. Voilà. C'est bon ? Ça va pour vous ? Comme Geoffrey a dit. Il veut des fleurs. Tu vas prendre quoi, des uranium, ou quoi ? Bah, les trucs qui t'aiment mieux. Pourquoi je lui dirais... Parce que t'as déjà deux jardinières de prêtres, là. Pleines de terreau. Pour les fenêtres, là-bas. Ouais, mais t'es sûr, c'est du terreau ? Bah oui, oui. Oui, j'en ai mis dedans. Oui, c'est du terreau. T'aches deux jardinières vides, là. Donc, si tu veux les remplir aussi, il faut mettre du terreau. Et les deux jardinières, elles sont prêtes là-bas. Il y a du terreau dedans. Aïe ! J'arrache ça ? Voilà. Je te donne une cigarette, oui. Il y a du terreau dedans. C'est bon. C'est bon. Est-ce que comme garage, là, à côté du Leclerc, c'est un point S ? Non. C'est un quoi ? Feu vert. Non, à côté du Leclerc ! Eh ben, c'est Noroto. Je ne sais jamais si Feu vert, c'est Cora, et Noroto l'autre, ou... Non, Feu vert, c'est Cora, ça, je le sais. Ok, alors c'est Noroto. Pourquoi ? Faire remplir la clim du Q7. Qu'on aille au Leclerc en attendant, ils en ont pour une demi-heure à remplir. Bonjour, et bienvenue dans votre centre Noroto de Saint-Ville. Ne quittez pas. Ça se voit que tu retiens plus droit. Oui. Mon dieu, les amis. Bon, on a fait Coran, on a fait Action, et là, on va à Welldome pour qu'ils choisissent la couleur de leur... ...leur mur de chambre. Ah, mon magasin préféré. C'était où il a dit tout à l'heure, magasin préféré de Miguel Anto ? Ah non, ce n'est pas mon magasin préféré à moi, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est à l'autre côté. Voilà, nous y sommes. Vous pouvez regarder les couleurs qui vous plaisent. Donc, comme on a dit, Laura, elle m'a dit, on a un autre mot à dire. Oui, quand même. Il ne faut pas nous mettre n'importe quoi en couleurs. Mais par contre, c'est celle bleue. Regardez les couleurs qui vous plaisent. Mais voilà, il faut du pastel, quoi. Ça veut dire quoi ? Bah du... Tu vois, ça, c'est pastel. C'est doux. C'est moins pète que du rose fluo. Regardez les couleurs qui vous plaisent. Encore foncés, là, tu trouves ? Bah oui, parce que ça tomberait pas très bien. Ok. Ça peut être d'un bout comme ça, mais plus clair, tu vois, là-bas. Après, ma femme, elle est déclinée. Chloé et Théo ? Oui. Bah, moi, j'aime bien. Entre le salon et salle à manger. Ça fait combien ? Ça fait le trou, là ? On ne peut pas. C'est un mur porteur. Il faut mettre des IPN. Il faut juste mettre autre chose. Mais regarde, juste un petit peu. Même la taille, là, c'est très bien. Que dans l'autre sens. Comme ça, ça fait comme le truc de la cuisine. Et du coup, tout le soleil qui tape au salon, il entrera enfin à la salle à manger. On aura de la lumière dans notre grotte. Bon, les amis, nous sommes rentrés. C'est bon, Laura va vous faire un hall de ce que nous avons acheté. Alors, explique-nous. Alors, pour commencer, nous sommes allés à Action. Non, au Korra en premier. À Korra. Bon, attends, je commence. Alors, pour commencer, nous sommes allés à Korra, et là, nous avons pris les cahiers de vacances. Donc, cinquième vers quatrième. Oui, on prend un an avant à chaque fois pour les révisions. C'est en fait pour valider les acquis. Voilà. Parce qu'on trouve que c'est peut-être plus pratique comme ça. Pour être sûr que ce qu'ils ont déjà appris, ils le sachent vraiment. Donc, voilà. CE1 vers CE2. CE2 vers CM1. Et CM1 vers CM2. Ils ont choisi aussi leurs agendas. Ça, c'est Chloé. Mibi. Kawaii. Léo. Evidemment. Et Théo. C'est vrai que le sac. Et Léo aussi devait choisir son stylo plume. Voilà. Donc, on a pris les cartouches évidemment qui vont avec et les effaceurs. Ensuite, nous sommes allés chez Action. Parce que je voulais en fait pour qu'ils puissent organiser Libye et Léo pour le collège. Des petits trucs comme ça où ils peuvent ranger leurs affaires d'école. Et on pourra mettre les tickets pour dire quelle matière et tout ça. À Action, j'ai trouvé des petites boîtes à goûter. J'aime bien parce que les enfants ont dit on change de boîte. Je dis non, on va pas changer de boîte à goûter. On arrive chez Action et Lorraine dit oui, toi t'as dit mais moi j'ai pas dit ça. Non, parce que je les ai vus dans un TikTok que c'était arrivé et l'autre fois je t'avais dit que j'étais allé voir et ils les avaient pas. Et elles étaient trop mignonnes. Donc, il y en avait plein de différentes. Il y avait le lion. Frosties. Frosties. Il y avait je sais plus quoi. Il y avait le singe aussi, Coco Pops. Oui Coco Pops. Et puis en fait, ils ont choisi ça. Théo a choisi celle-là et Chloé celle-là. Ensuite. Ça c'est des graines de tournesol. Des graines de tournesol. Des épices à barbecue. De l'eau bleue. Un petit bloc WC. Et ça c'est les roulettes qui vont avec le meuble 3 tiroirs. Ah, et puis j'ai pris ça aussi. Des stops. Des stops. Et puis elle a vu la petite multiprise aussi pour l'extérieur. Parce qu'à chaque fois on prend une multiprise à câbles. Mais ça on a pris chez Weldom. Oui, ça c'est chez Weldom. Oui, parce qu'après nous sommes allés du coucher Weldom. Où ils ont choisi la couleur. Où les enfants ont choisi la couleur de leur chambre. Voilà, parce qu'on va repeindre les chambres. Et on est allé voir aussi les portes. Parce qu'on va installer une porte entre le bureau et le reste du couloir. Oui. Pour fermer notre coin chambre, bureau et tout. Voilà. Nickel. Cahiers de vacances, ils vont pouvoir commencer dès maintenant. Oui. Ça va être bien. Ma mère elle m'a répondu à ma story. Tiens, oh le truc il fait péter les plombs par an. Bon les amis, on était en train de tourner la vidéo, la fin de la vidéo Borealia du coup d'hier. Enfin d'avant-hier pour le coup. C'était il y a deux jours quand Laura l'a fait sorbet dans le moule et tout. Les infos sont en train de faire qu'il y a de vacances. Et puis au moment où on est en train de tourner, on a reçu un appel. On a eu une commande pour ce soir. Du coup on vient de rentrer. Donc là je repars. Je vais m'équiper moto là. Et puis je vais aller chercher ce qu'il faut du coup au magasin. Et c'est livraison à Saint-Dié. Donc c'est une grosse commande. Donc ça va. C'est pas des box qui mettent du temps à préparer et tout ça. Enfin qui mettent beaucoup de temps à préparer. Donc ça va. C'est plutôt... Pas tranquille mais... Pour ce soir on a le temps. On va non plus qu'on traîne. Si j'y vais dans deux heures, on n'aura pas le temps. Donc là je vais m'équiper. Je vais juste mettre mon pantalon moto. Et puis je vais retourner au magasin. Je vais prendre la moto. Le sac et tout. Et comme ça au moins je vais chercher ce qu'il faut. Putain. Pour la course hein. Tac. On est arrivé. Il faudrait que je regarde ce dont j'ai besoin pour la box de demain. On a une box apéro aussi demain. Vous voyez. Je suis en train de me repasser dans la tête ce qu'on a besoin déjà pour la box apéro de demain. Ah non c'est bon. Il y a pas grand chose. Ah si c'est sans olives demain. Au pire j'y retournerai demain. C'est pas grave. J'ai pas trop le temps de faire le tri là. On va prendre de la monnaie. Et puis c'est bon. Je mange juste des graines de tournesol. Mais pas salé hein. Juste les graines. Ils vendent des paquets chez Action. Bref ça y est je suis rentré. La box est prête c'est bon. Ouais parce qu'en fait je vais pas vlogger quand je suis rentré. Je suis rentré. On s'est mis en cuisine. On a préparé la box. C'est bon on est prête qui me raison ce soir. C'est chaud. Ah il fait chaud. Ah bordel j'ai trop chaud. Ah il fait chaud. En moto j'avais chaud je vais pas te mentir. Merde j'ai pas pris le ticket de caisse. Putain j'ai pas pris le ticket de caisse. Ah si je me souviens pour combien j'en ai eu. Bah si du coup je suis con j'ai juste à récupérer la monnaie et à déduire. Je sais combien j'avais pris. Putain. Voilà. Du coup c'est bon la livraison sera faite ce soir. Mais au moins c'est prêt. L'oral c'est... Fatigué sur les cahiers de vacances hein. Ohlala. J'espère qu'on verra pas mon boxer sur la caméra a brillé. Ils ont aucune envie les enfants. Donc en fait ils donnent pas du leur. Du coup ils battent le truc en se disant qu'on va pas regarder tu sais. Allez je te le jure. Bon. Ça c'est fait. J'ai même cru que je me faisais attraper par les flics. Parce que quand je suis arrivé dans le village. Au moment j'ai mis Kino pour retourner chez nous. J'ai entendu le bruit. J'ai regardé mon rétro. Il y avait les flics avec les géraux. Et je me suis dit. Oh c'est pas moi. Je me fais le temps. J'ai continué tout droit. Allez. Allez. J'ai remis mon short là. Parce que j'avais trop chaud. Je crevais de chaud là. En pantalon moto putain. C'était abusé. Et quelle heure ? Oh 17h on a encore le temps de faire à manger. C'est peut-être tout de suite. Ça va en voir. Allez. Je remets mes baskets de marche. Et quelle ouf. Bon les amis. On va faire un coup de rangement dans la cuisine. Il faut que j'enlève la lampe qui est là. Parce qu'on a fini de tourner la vidéo. La sainte vidéo du coup. Là il faudrait que je monte. Ce soir pas de la rive. Mais là ouais. Faut ranger un petit peu tout ça. Et puis comme ça après. Je pourrais faire à manger. Donc j'ai les haricots verts que j'ai déjà cuits hier. Du coup. J'ai déjà cuits les haricots verts hier. Donc là je vais te faire revenir. Je vais faire cuire des chipots. Dans un petit peu. Casseroles. Faire revenir les haricots avec des chipots. Un peu d'ail. Et tout ça. Et ça va faire des bonnes. Ça va faire. Des bons haricots verts. Bien aromatisés. Tu vois. Avec de. Avec le gras des chipots. Et tout. Ça passe super bien. Donc ça va être nickel. Je vais faire ça maintenant. Comme ça ça fait. Il reste que Théo qui termine son cas de vacances. On lui a fait une page de plus. Donc là il est en train de terminer. Et puis après faudra les livrer à. D'abord que ça s'enlève tout à l'heure. Et comme ça après on sera bon. Et ça sera fait. Et puis on a déjà payé en plus. Donc c'est bon. On demande des arts à chaque fois. Bien évidemment. Mais là le client il voulait payer directement tout. Donc à ce moment il a payé. Et puis. C'est fait quoi. Pas de soucis. C'est à seulement la guise. On demande des arts. Et puis s'il veut le payer tout d'un coup. Ça arrive très souvent. Qu'il utilise 2 grands. Donc souvent je répète. Tu peux l'idée ? Ok. Voilà. Allez. Let's go. On va arranger. Et puis tout ça. Je vais mettre mon petit disparate. En attendant. Et ça sera bien. Je vais même charger mon téléphone. À chaque fois je le charge en même temps. Comme ça c'est fait. Voilà. Nickel. On va pas recoller ça tout de suite. Bon les amis. Un peu de débarras fait. Si il y a besoin. Laura est partie livrer du coup la commande. En fait à la base j'avais dit que j'y allais moi. Enfin à la base elle y allait elle. Après elle m'a dit j'ai mal à la tête. J'ai dit bah c'est bon j'y vais moi. Après il y a Gaston qui est venu. On discutait avec Gaston et tout. Et j'ai dit à Laura. Je lui dis bon bah c'est bon je vais me préparer. Je vais y aller. Elle m'a dit non mais sinon j'y vais moi. Je lui dis oui mais t'as mal à la tête. Elle me dit c'est bon je peux y aller quand même. J'écoute c'est comme tu veux. J'ai dit oui allez toi vas-y toi. Et j'ai dit mais si tu le sens. Du coup bah elle est partie c'est bon. Et là bah moi j'ai déjà fait à manger des haricots. Oh là trop bon les haricots. Les haricots verts du jardin. Ça a pris le suc de cuisson du coup des chipots. Une dinguerie. Du coup là j'ai rentré la vente dans mon logiciel pour aujourd'hui. C'est bon nickel. Et puis bah dans deux jours je fais le point sur la compta. Dans deux jours. Putain pourquoi il est encore en économie d'énergie ce PC ? Ououuu. Aaaaa��. Performance éleveilleux. Seigneur.. Bon. Du coup là, je ferai le point sur la compta dans deux jours. Pardon. Hop. Et hop. Bon allez. On va attendre que Laurent le rende Comme ça on mange après Ce soir j'ai pas de l'ail J'ai même pas fait encore mon plan de l'ail Mais bon comme je l'ai dit J'ai bien avancé ce boulot J'aimerais bien quand même monter ce vlog là ce soir Je vais le montrer ce soir Quand on ira au lit J'irai le monter en attendant Et puis après J'irai l'argent d'au lit Comme ça mon lit sera monté C'est important Je dois aussi charger les fichiers Du coup de tout à l'heure La vidéo Borealia Ouais Et puis Je devrais monter des vidéos demain De toute façon j'ai du boulot Je vais essayer de bosser que les matins Et le soir du coup Oui le soir je me soucie Mais l'après non C'était quoi ça ? C'était quoi ? Le plat de moi T'as déjà bas qu'il était sur le poids Le quoi ? Théo il a fermé bruscamment le truc Oui bref Théo ton sac tu le ranges Ton caltex et ton sac tu le ranges Et les cahiers de vacances aussi On les range C'est vrai qu'ils sont rentrés De chez mes parents Ils ont un peu de mal à écouter Là on a dit Pas de bordel Pas de bordel Pas de grosse connerie Mais par contre Beaucoup de mal à écouter A ranger et tout Quoi ? Non 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 Là stop là On va manger après stop là Ouais ils ont un peu de mal à ranger Et tout ça Et puis Pour prendre les bonnes habitudes quoi Puis dans la voiture tout à l'heure Vous pouvez mettre la musique Alors du coup dans le Q7 Je mets la musique et tout Pas de problème Et puis ils se prennent la tête Parce qu'il y en a un qui chante L'autre il chante Ouais mais toi tais-toi Mais on n'a pas envie de t'entendre chanter Mais on n'entend pas la musique Et la nanny Et ça se prend la tête Faut un quart Bon let's go Bon les amis C'est bon Laura vient de m'écrire Elle a livré la box Bah je sais pas J'ai regardé mais Y'a pas vraiment d'équipe C'était une race Chip R-A-C-E Et puis vraiment c'est un chip Mais je sais pas si c'est un autocollant Que lui il a mis Ou quoi Mais je sais pas un peu Genre une S3 Ou un truc sport C'était un peu équipé comme ça Avec l'arrière Comme tu m'avais montré Là c'est gros et tout Je m'arrête juste à chausser Un coup de trou Non c'est faux Mais je m'arrête à chausser Elle me dit oui Il a une Audi Il a du goût Les gens ils aiment pas Audi Elle va à chausser Je laisse les enfants Prennent leur douche Du coup ouais c'est bon Box livrée Nickel Elle lui a dit N'hésitez pas à nous faire un retour Et tout C'est important Nous on veut avoir des retours clients Même les retours Qui c'est pas forcément positif Il le faut de toute façon Pour qu'on puisse s'améliorer Bien évidemment Oui je pense S3 ou S3 C'est ce que je pensais J'ai failli lui demander Mais je me suis dit Non ça fait peur Donc voilà Mais de toute façon On repassera Enfin on va On va le départ Là-bas Et comme ça Je pense qu'elle sera Une S3 ou une RS3 Non mais Laura Elle aime bien les bagnoles aussi Ah oui Bref une bonne chose de fête Les enfants sont en train de prendre leur douche Et puis voilà une bonne petite box C'est sympa Non mais franchement ça fait plaisir C'est bien des commandes qui arrivent comme ça Ouais pour ce soir Et tout Moi je me dis Une box achetée chez nous C'est une box achetée de moi Bon en boxe Il n'y a pas beaucoup de commandes Par contre Il y a certaines boxes Que tu peux trouver ailleurs Je lui dis une box achetée C'est une box au moins pour le fromager J'ai hésité à aller voir Pour un maillot dedans Pour Chloé Mais en fait Je ne me souvenais plus Si Léo en avait un ou pas Et du coup Je me suis dit Non mais autant y aller Quand je saurai S'il en faut un ou plusieurs Et là du coup Je voulais juste m'arrêter Pour voir Les paires de plaquettes Parce que J'ai fait mal dans mes pompes Comme je suis toute irritée Là ça me fait souffrir Ouais grave J'y ai pensé en plus Ouais elle est toute irritée Au niveau des pieds et tout Après c'est normal Avec la chaleur Le temps et tout Et Libby elle a la même chose Elle a dit à moi Oh putain j'ai mal aux pieds et tout Bah oui c'est normal C'est pour ça qu'il faut mettre des chaussettes Elle dit je suis irritée aux pieds Bah oui Elle se met pieds nus dans des gaudasses Tu m'étonnes qu'elle est irritée Non mais sérieux Puis elle ferme aux aux claquettes Elle va lui dire Elle ferme aux aux claquettes J'espère que ça plaira Parce que Je te dis c'était un jeune Et du coup comme il a dit Que c'était pour une soirée Et tout Ce soir Bah après c'est le genre de mec La prochaine fois qu'ils font une soirée Il rappellera quoi Ouais bah c'est ça Ouais Elle a raison C'est exactement ça Les gens qui sont satisfaits C'est des gens qui refiendront Possiblement ou probablement Quand ils ont une soirée Surtout que là Il s'y est pris un peu la dernière minute Donc on a eu peur Quand il a dit oui Pour ce soir On a eu peur qu'ils nous disent Deux box de 8 Ou un truc comme ça Parce que là ça aurait été trop chaud Là on est très rapide maintenant A préparer les box Mais Et puis on peut pas avoir un stock Non plus trop conséquent On a pas encore un roulement Assez important dans l'entreprise De commande Pour prendre du En gros volume Tu vois C'est pas possible Je peux pas me dire Ok on va acheter Je sais pas moi Le félino par exemple Il y a toujours du félino Dans les box apéro Je vais pas acheter un félino D'un kilo Et me dire Voilà je le stocke Même si ça se stocke Au niveau professionnel C'est beaucoup plus compliqué A stocker Etc Parce qu'il faut étiqueter Tous les trucs Et tout ça Donc c'est vrai que pour l'instant On achète que les doses Ce qu'il y a besoin Donc Le jour où on aura plus de Plus de commandes Où on saura Qu'on a un roulement qui est fait Et qu'on a toujours A peu près les mêmes commandes Là on s'y prendra différemment Là comme tout à l'heure La dernière fois Typiquement Le raisin était en promo Et t'es à 1,50 Ou 1,49 Le kilo Alors que d'habitude On paye 3-4 euros le kilo Je dis alors Ah putain Je dis si on avait plein de box Ça vaudrait le coup J'en achète plein d'un coup Tu vois Si on a des box tous les jours Et tout Mais là c'est pas le cas On peut pas se le permettre Donc bon On fait comme on peut Voilà On sera encore plus gagnant Et on margera encore plus Quand on fera comme ça De toute façon Pareil les cerises Les tomates cerises La dernière fois Ils étaient super pas chers Je crois Il y avait ouais Deux fois moins cher au kilo Mais c'était des grosses barquettes Mais on peut pas conserver tout ça C'est pas possible On a pas assez de commandes Donc ouais C'est un peu Mais c'est bien C'est cool Non franchement ça marche Ça débute bien Ça commence à bien marcher Ouais mais là c'est même peu genre Pour qu'elles soient belles C'est genre pour que Que je puisse Ne pas avoir trop mal Parce que même avec les crocs En fait Ça me brûle Donc voilà C'est pas pour être joli Pour sortir comme ça Parce que de toute façon Je pense pas les mettre pour sortir Et je dis en même temps Chaussures sans chaussettes Bon Bon du coup Elle revient pas tout de suite Chloé elle a pris sa douche Ou elle y est là ? Non elle y est Après les garçons Ils y vont aussi Et puis Nora elle rentre Je refais chauffer un peu la bouffe On mange Ensuite je vais monter mon vlog Alors on va prendre notre douche Monter le vlog Et puis Ouais Et puis après au lit quoi Et après je ferai le planning des lives Demain je pense Le soir je sais pas Je verrai bien De toute façon j'ai de l'avance Dans les fescam Jusqu'au 3 août A 10h Donc c'est samedi Donc j'ai genre 3 fescam Pour faire la semaine à faire Sachant qu'il y a celle De borer à l'air Je dois monter là Et puis après Il y a les lives de Nora De cette semaine Et qu'il y a l'horreur Oh la la Et j'espère qu'elle va pas acheter ça Ah des claquettes dégueulasses Elles sont moches Ah Elle est douche Oh Elles me montrent des claquettes Ah oui Je vous ai pas montré Je vous ai dit tout à l'heure Les enfants ont choisi La couleur de leur chambre Donc on va pas peindre tous les murs Il y aura deux murs blancs Et deux murs de couleur Pour faire un biton Ok Ça veut dire couleur Pas couleur Histoire de pas non plus assombrir la pièce Etc Je trouve que c'est plus joli Les bitons comme ça Après ce n'est pas Ce que je les ai Mais on a laissé les enfants choisir Au niveau de la couleur qu'ils voulaient Bon on les a aiguillés un petit peu Parce que nous sortir du rouge pète Faut pas exagérer non plus Tu vois Donc on a Ça c'est nous On a pris un beige Le beige parfait Pour nous Voilà Ça c'est la couleur De notre Pour notre chambre Et le bureau Alors je sais pas si ça se verra bien A la douche Le suivant T'es où Léo ? Léo Allez Le beige parfait Ça c'est pour nous Donc ça un peu un lin Ouais J'adore les noix Voix de brume Ensuite on a Bleu cupcake Pour Chloé Donc ça c'est Chloé Qui a choisi sa couleur Donc hop Tant que ça fasse L'exposition prenne Voilà Bleu cupcake Pour Chloé Hop Voilà Voilà Bah oui je sais que tu t'es pris T'as pris ta douche Forest 6 C'est pour Léo Léo qui a choisi un vert très clair Forest 6 On est dans les tons pâles De toute façon On est pas parti sur des couleurs Qui garde Voilà Ça c'est Léo Un petit vert un peu pâle Comme ça Et puis Théo a choisi Un Un vert bleu Pareil très pâle Plus pâle que celui de Léo Je sais c'est quoi C'est H5 Oui C'est H5 Voilà Donc voilà Ils ont choisi leur couleur de peinture Et puis comme j'ai dit Il y aura deux murs en blanc Deux murs en couleur Voilà Et puis on va faire ça Et puis là Il y a son projet Laura Elle aimerait casser le mur Là Le truc c'est qu'elle est complètement folle Parce qu'elle aimerait faire une ouverture Entre le salon et salle à manger Vous avez vu tout à l'heure Entre le salon et salle à manger Faire une ouverture Et faire une espèce de verrière Là Sachant que le salon Il va jusque là Donc en gros C'est faire une ouverture Au dessus là Qui donne vers le salon Pour faire un peu plus de lumière Dans l'idée Dans l'idée C'est pas bête On va tout remettre en blanc Et on fera juste deux murs En la couleur que tu as choisi Le bleu il va partir On l'enlève Mais ça va toujours être du bleu C'est celui que tu as Non ça sera blanc Là Non le mur bleu Il sera de la couleur que tu as choisi là Oui mais il sera toujours Comme si c'était bleu Bah non Ça sera toujours le même mur Tu veux dire Le même Le même La même couleur presque Bah non C'est pas la même que tu as choisi Et ça veut dire Tu vas repeindre le blanc Sur le bleu On va mettre du blanc Et ensuite sur le blanc On va remettre la couleur Que tu as choisi Ah parce que la mienne Elle a un peu de traces Oui bah c'est pour ça Qu'on doit tout refaire Pour maman il y a un pistolet Oui on verra Si on fait au pistolet Ou au relou Donc du coup L'idée ça serait Elle voudrait qu'on ouvre ça Faire une lucarne Et faire une verrière Le problème C'est que déjà C'est un mur porteur Il y a la poutre Il y en a une autre Il y a une traversante C'est un mur porteur Donc on ne peut pas ouvrir Comme on veut En plus de ça On a une boîte de dérivation Qui est là D'électricité Donc on ne sait pas Les filles électriques Surtout qu'on a des prises en dessous Donc en gros Il y a des filles électriques Qui passent là Et en plus de ça Et en plus de ça Excuse moi mais T'as vu l'épaisseur du mur L'ouverture qu'il faut faire Il y a presque 60 cm Là à ouvrir Elle est folle ou quoi ? Autant là c'était du placo Et de la brique Ça a été Ah non mais Allez Zanzanz Non mais des fois Là de ses idées Je vous dis pas Et puis budget aussi C'est moi qui fais les comptes Enfin l'année dernière Les travaux l'année dernière On en avait eu Pour un sacré montant Déjà la chambre des La chambre des ados Ça nous avait coûté Un bon billet Et puis là Ici le sol De refaire le sol L'extérieur et tout Aussi Heureusement on a mis de côté Mais ça coûte quand même Beaucoup d'argent Donc on peut pas se permettre Chloé tes fringues là Bah non tu les montres maintenant Ça t'évitera d'oublier Après Enfin bref Du coup Déjà les peintures Ça serait bien Et si on arrive à faire La fermeture par une porte Ça serait bien aussi Je vous montrerai tout à l'heure Quand je irai clôturer le vlog Je pense Bon les amis Laura et Joie Elle vient de vendre une Boréalia Oui Merci à l'abonné De sa confiance Puis elle va bien s'amuser Avec cette Boréalia Donc voilà Elle a choisi son cadeau Oui parce que Laura Jusqu'à mercredi Du coup quand vous verrez ce vlog Ça sera le dernier jour Pour en profiter Voilà Quand vous voyez ce vlog Si vous avez Un B-Save Une Canoffer Une Boréalia A commander Je vous l'ai déjà dit Dans les vlogs précédents C'est le moment Laura vous offre Un moule en cadeau Voilà Du coup elle a pris le moule Glass Maxi Parce qu'elle a pris l'offre Où il n'y a pas les moules dedans Du coup elle a pris un moule Et ça c'est toi qui offre T'es généreuse Voilà petit cadeau de Laura Donc B-Save Boréalia Ou Canofféa Paiement plusieurs fois possible 4 fois sans frais Toujours disponible Jusqu'à après Tu peux aller jusqu'à Je ne sais plus 24 mois c'est ça Avec frais du coup Soit le 4 fois sans frais Sinon il y a les dossiers Pour des plus grosses Enfin plus de mensualités Voilà Qui du coup vont jusqu'à 36 fois Voilà 36 fois Voilà Donc n'hésitez pas C'est le dernier jour 31 juillet Après c'est finito Après vous l'avez dans le cul J'ai envie de dire Non mais en vrai C'est vrai que c'est une belle offre Donc voilà Et puis elle a ses nouveaux chaussons C'est une claquette Non je ne montrerai pas tes pieds C'est bon Elle n'a pas pris les crocs claquettes Non parce que Quand tu m'envoyais tes vocaux J'étais au téléphone Enfin j'étais en vlog Quand on a entendu tes vocaux Où tu pars de la voiture du mec et tout Bah ça rend T'es gentil Ah là là Voilà Là elle va aller prendre notre douche On va monter Je vais monter ce vlog Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On va monter ce vlog Et puis après On va regarder Game of Thrones Chérie Saison 3 qui commence Une abonnée a commenté l'autre jour en vlog En disant Accroche-toi Laura Moi non plus je ne voulais pas regarder Et finalement j'adore Parce que c'est vrai que la saison 1 Et il faut s'accrocher J'ai vu Je regardais le mode d'enregistrement Parce que je me suis mis bien Donc Game of Thrones Oui T'aimes mieux Oui Ça monte Ton appréciation monte Non Juste j'aime mieux Juste j'aime mieux Mais ce n'est pas comme Psyche où je me dis Putain Vivement qu'on aille voir C'est normal Ce n'est pas encore Je te l'ai dit Saison 1 c'est long Saison 2 Tu as vu que ça commence A déconner Et après ça ne s'arrête plus Après Après Mais après c'est bien Mais je ne suis pas pareil Oui C'est pas le même style de série Non plus Mais J'ai dit j'aime bien Quand Mais là quand je te dis Ce soir on regarde Tu n'es pas là Oh merde Tu veux dire Je suis contente de regarder C'est pas comme si Des fois je me disais Mais ceux qui ont regardé Comme moi Game of Thrones Vous savez Que Ça commence Enfin ça commence Ça devient Chaque épisode Une dinguerie A partir de la saison 4-5 Là Vous savez pourquoi Ce qui va se passer Déjà saison 3 Il va y avoir Un épisode monstrueux Déjà Donc Là on a eu La bataille de la Neraï Bon allez Je vais vous clôturer De toute façon Je n'ai plus de batterie Vente de blousards J'ai annulé mon rendez-vous Pour la clim Bah oui Parce qu'en fait J'ai pris rendez-vous Chez Neuroto demain Pour remplir la clim Du Q7 Le truc c'est Il y en a pour 60 balles Mais vu qu'il y a une micro fuite Ils doivent mettre Un produit dedans Et ça comble la micro fuite Mais ça coûte 60 balles de plus Donc j'en ai pour presque 120 balles Le truc c'est qu'on en parlait Tout à l'heure avec Laura Et on avait les fenêtres ouvertes Et tout On roulait Et puis on en parlait Et je lui ai dit Toi pour remettre la clim Dans ta bagnole Il faut changer le condenseur de clim C'est comme un petit radiateur Et elle m'a dit Ouais on s'en fout de la clim Et tout C'est vrai que l'année dernière On est parti au Portugal On a fait quand même Deux fois 20 heures de route C'était agréable d'avoir la clim Surtout que la température Qui faisait Mais là cette année C'est vrai que Bon On s'en fout un peu D'avoir la clim Tout les fenêtres Et puis voilà Tranquille quoi Le truc c'est que Pour réparer cette micro fuite Il faudrait démonter Tout le circuit de clim Mais euh Non 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 en tête Donc finalement J'ai annulé mon rendez-vous Demain matin Pour remplir la clim Et puis c'est tout On fera avec Vous ouvrez les fenêtres Et puis passe-toi De toute façon Voilà Pour le parc d'attractions Mardi prochain Normalement C'est toi qui roule Pour y aller Et moi je suis en moto Comme ça ma mère Peu monter avec vous Et puis ça me prend De vis-à-de-manuelle Bon on verra C'est pas loin Ça va Puis si tu roules T'es moins stressé Puisque c'est toi Qui a la contrôle Du véhicule Donc voilà Et ma mère Viendra avec nous De toute façon Elle m'a dit Si tu veux un parc d'attractions Tu me préviens Moi je veux venir Du coup bah là Je lui dis écoute On a trouvé C'est pas un parc d'attractions On change un peu Les habitudes Parce que chaque année On va à un parc d'attractions Là ça change un peu Donc voilà Et puis ma mère Elle les emmène Eux au parc d'attractions Quand ils seront chez elle A nouveau Faut pas le dire Ils sont pas courts Donc comme ça Voilà Ils auront de toute façon Enfin bref Allez Let's go On va aller Prendre notre douche Après je vais monter Ce vlogu Une bonne journée En tout cas c'était sympa On a eu une petite commande Aujourd'hui un prévu Qui fait plaisir à son homme Là avant avec l'orage Je vais montrer un peu Les chiffres de l'entreprise Et tout ça Je vais montrer un peu Où ça en était La compta Et tout Et on a fait un peu Le point sur le mois de juillet Qui se termine Normalement On a une commande demain A préparer Après on devrait pas avoir De nouvelles commandes Jusqu'au 1er août Je pense pas On verra On a fait une petite publication On verra bien Et puis voilà On attend des retours On attend un retour Aussi du client Donc je vais prendre Le téléphone en haut Parce que j'aime de savoir S'il a bien aimé les box Ça serait cool D'avoir un petit retour Allez Let's go On va aller à de douce On va faire du bien Je suis flou Pour vous dire au revoir Allez des floutes Allez des bisous Salut